Échelle de Kardashev Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre htps.fr.wikipédia.org L'article comprend les sections suivantes Biographie succincte de Nikolai Kardashev Genèse de la classification Catégorie définie par Kardashev Réévaluation de l'échelle de Kardashev Scénario possible Recherche et détection de civilisation Cet enregistrement est divisé en deux parties La première partie comprend l'introduction et les quatre premières sections La deuxième partie comprend les deux dernières sections et l'indication de la licence Début de la première partie Une image accompagne l'introduction A l'observatoire du Cheroparanal Utilisation d'un rayon laser pour créer une étoile artificielle Servant au réglage du Very Large Telescope VLT La recherche d'exoplanètes sur lesquelles pourraient se trouver des civilisations extraterrestres Fait partie des nombreuses missions du VLT L'échelle de Kardashev En russe, Shkala Kardasheva Proposée en 1964 par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev Est une méthode théorique de classement des civilisations En fonction de leur niveau technologique Et de leur consommation énergétique Cette échelle a été largement adoptée par les chercheurs du projet SETI Et les futurologues Bien que l'existence de civilisations extraterrestres reste encore hypothétique Kardashev a exposé pour la première fois son échelle dans un article présenté lors de la conférence Biura Khan de 1964 Rencontre scientifique qui faisait le point sur le programme d'écoute de l'espace par la radioastronomie soviétique Cet article intitulé Peredaci informati Dnisimnoi civilisati Puis traduit en anglais Transmission of information by extraterrestrial civilizations Propose une classification des civilisations en trois types Basé sur un postulat d'une progression exponentielle Une civilisation de type 1 Est capable d'accéder à l'intégralité de l'énergie disponible sur sa planète Et de la stocker en vue d'une consommation Une civilisation de type 2 Peut consommer directement l'énergie d'une étoile Enfin, une civilisation de type 3 Est capable de capter la totalité de l'énergie émise par sa galaxie Dans un second article intitulé Strategies of Searching for Extraterrestrial Intelligence Est publié en 1980 Kardashev s'interroge sur la civilisation Qu'il définit par sa capacité à accéder à l'énergie Pour se maintenir et intégrer l'information provenant de son environnement Deux autres articles suivent On the Inevitability and the Possible Structure of Supercivilizations Et Cosmology and Civilizations Publiés respectivement en 1985 et 1997 L'astronome soviétique y propose des pistes pour détecter des supercivilisations Et pour orienter les programmes SETI L'échelle définie par Kardashev a fait l'objet de deux principales réévaluations Celle de Carl Sagan, qui en affine les types Et celle de Michio Kaku, qui écarte le postulat énergétique au profit de l'économie du savoir D'autres débats sur la nature des différents types ont permis à de nombreux auteurs De mettre en question la classification originelle de Kardashev pour la compléter ou pour la réfuter Deux perspectives critiques ont ainsi vu le jour L'une qui remet en cause les postulats de Kardashev Les jugeants incomplets ou inconsistants L'autre qui établit des échelles alternatives Celle de Kardashev a donné naissance à de nombreux scénarios Explorant la possibilité qu'existent des civilisations plus évoluées Ces scénarios interrogent chacun à sa façon les trois postulats de Kardashev Définissant une civilisation Les sources d'énergie La technologie Et la transmission de messages interstellaires Le cadre de la recherche et de la détection de civilisations évoluées A été construit et théorisé lors de la conférence qui s'est tenue en 1964 en Arménie A l'Observatoire astrophysique de Burakad Partant d'une définition fonctionnelle de la civilisation Basée sur l'immuabilité des lois physiques Et utilisant la civilisation humaine comme modèle d'extrapolation Le modèle initial de Kardashev s'est étoffé Plusieurs scientifiques ont mené diverses recherches de possibles civilisations Mais sans résultat concluant En s'appuyant sur ces critères Des objets insolites que l'on sait aujourd'hui être soit des pulsars, soit des quasars ont été identifiés Kardashev a décrit dans ses diverses publications Un ensemble de paramètres d'écoute et d'observation à prendre en compte Cependant, certains auteurs, notamment Samuel Arnovitch Kaplan et Guillermo A. Lemarchand Estiment que ces derniers sont insuffisants et exigent d'être complétés Première section Biographie succincte de Nikolai Kardashev Nikolai Kardashev, né en 1932, est un astronome soviétique diplômé de l'Université d'État de Moscou en 1955 Après avoir travaillé à l'Institut astronomique Sternberg sous la direction de Yosif Khlovsky Il obtient son doctorat en 1962 et rejoint ensuite l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie à Moscou Il conduit dès 1963 la première recherche de signaux extraterrestres en Union soviétique Devenant par cela l'un des pionniers du programme mondial SETI Deuxième section Genèse de la classification Deuxième section Première sous-section Première publication 1964 Deux images accompagnent cette sous-section La projection de l'échelle de Kardashev jusqu'en 2040 d'après les données de l'International Energy Agency World Energy Outlook Et consommation énergétique estimée des trois types de civilisations définies par l'échelle de Kardashev Kardashev présente pour la première fois une classification des civilisations selon leur niveau de consommation énergétique dans un article intitulé Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations Publié en 1964 D'abord en russe dans le numéro de mars-avril de la revue Astronomikalsky Journal puis en anglais dans le numéro de septembre-octobre 1964 de la revue Soviet Astronomical Journal Le scientifique présente dans cet article un calcul de l'évolution des besoins énergétiques de l'humanité calculant que la consommation énergétique de cette dernière égalera celle émise par le Soleil évaluée à 4 multiplié par 10 à la puissance 26 Watts dans environ 3200 ans puis sera équivalente à celle libérée par 10 à la puissance 11 étoiles similaires à la nôtre ce qui correspond au nombre estimé d'étoiles de la voie lactée dans 5800 ans Partant de ce constat et considérant qu'aucune raison ne permet d'affirmer que l'évolution de la consommation énergétique de l'humanité puisse décroître Kardashev en vient à proposer une classification des civilisations technologiques en trois types Une civilisation dite de type 1 est capable de collecter et d'utiliser l'intégralité de la puissance captable sur sa planète soit l'équivalent théorique de 10 à la puissance 16 Watts Selon Kardashev, c'est ce type que le développement de l'humanité sur la Terre est sur le point d'atteindre en 1964 Une civilisation dite de type 2 surpasserait le premier d'un facteur de 10 milliards atteignant une consommation de 10 à la puissance 26 Watts en exploitant cette fois l'intégralité de la puissance émise par son étoile Enfin, une civilisation dite de type 3 serait capable de collecter et de consommer l'intégralité de la puissance émise par sa galaxie soit l'équivalent de 10 à la puissance 37 Watts Conjecturant sur le développement de la radio Kardashev prévoit qu'il sera possible de construire dans les deux décennies suivantes soit dans les années 1980 des antennes de 100 000 m² capables de détecter des civilisations de type 2 et 3 Une civilisation de type 1, comme la nôtre serait capable de recevoir les extraordinaires émissions énergétiques des autres types de civilisations supposées par ailleurs être capables d'émettre en continu Kardashev étudie ensuite les caractéristiques d'une transmission provenant d'une source artificielle Il évoque les deux sources radiocosmiques découvertes en 1963 par le California Technological Institute CTA-21 et CTA-102 surtout qui possèderaient des caractéristiques proches de celles d'une source artificielle présumée Selon le scientifique soviétique, la région de la galaxie la plus appropriée pour effectuer des observations de civilisations de type 2 et 3 est le centre galactique en raison de la densité élevée de la population d'étoiles qui l'abrite Il préconise ensuite que les programmes de recherche de telles sources artificielles se focalisent sur les autres galaxies proches comme la galaxie d'Andromède, les nuages de Magellan, M87 ou encore Kentaurus A Kardashev conclut sa publication en notant que l'éventuelle découverte sur Mars d'organismes même les plus simples qui soient augmenterait la probabilité que des civilisations de type 2 existent au sein de la galaxie Deuxième section, deuxième sous-section, deuxième publication, 1980 Vers une définition énergétique de la civilisation Une image accompagne ce paragraphe Graphique de la consommation mondiale d'énergie primaire en 2021 selon la BP Statistical Review En 1980, Nikolai Kardashev publie un deuxième article intitulé « Strategies of Searching for Extraterrestrial Intelligence, a Fundamental Approach to the Balic Problem » dans lequel il affirme que Début de citation La détection et l'étude des civilisations extraterrestres constituent un problème d'une grande importance pour le progrès de l'humanité, pour sa culture et sa philosophie La découverte d'une vie intelligente dans l'univers fournirait une ligne de conduite au développement possible de notre civilisation au cours des futurs temps astronomiques Fin de citation Selon l'astronome soviétique Notre civilisation serait trop jeune pour être capable d'en contacter une autre qui serait certainement plus avancée que nous Le système solaire étant trop jeune avec ses 5 milliards d'années et les premiers ancêtres de l'homme actuel n'étant apparu que voici 6 millions d'années au plus tôt Les plus anciens objets célestes ayant un âge compris entre 10 et 14 milliards d'années Il est clair que les autres civilisations sont incomparablement plus âgées que la civilisation humaine Par conséquent, les connaissances de ces civilisations doivent être plus vastes que la nôtre et ils doivent certainement être au courant de ce que nous faisons Il est probable que l'état présent de notre civilisation n'est qu'un des stades par lesquels passent les civilisations durant leur évolution Il est donc possible de définir la civilisation en se basant sur cette caractéristique universelle qui a notamment permis à Lyapunov de définir la vie comme un « état très stable de maintien qui utilise l'information codée par les états de molécules individuelles pour produire des réactions de maintien » ce que Kardashev nomme la « définition fonctionnelle de la civilisation » Il suggère par conséquent de penser la civilisation comme « un état très stable de matière capable d'acquérir et de faire une analyse abstraite de la dite matière et d'utiliser l'information pour obtenir qualitativement des nouvelles informations sur son environnement et sur elle-même dans le but d'améliorer ses capacités de collecte de nouvelles informations pour produire et maintenir ses réactions » La civilisation est donc caractérisée par la qualité de l'information acquise par son programme de fonctionnement et par l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre ses fonctions par « informations sur son environnement et sur elle-même » Kardashev précise qu'il s'agit des données portant sur la nature organique ou inorganique la science, la technologie, l'économie, la culture, les arts, etc. A partir de cette définition il propose un schéma représentant les interactions entre une civilisation et son environnement et énumère un ensemble de problèmes scientifiques qui s'opposent du fait même de ces interactions avec l'information disponible dans l'univers Partant de cette définition Kardashev formule trois conclusions La première postule qu'en raison du vaste et certainement illimité ensemble d'activités requises par les problèmes scientifiques la période durant laquelle les civilisations doivent émettre et communiquer est nécessairement longue, voire illimitée D'autre part, notre développement actuel ne couvrant qu'une fraction négligeable de cette phase de communication Kardashev émet l'hypothèse de la haute improbabilité que nous puissions rencontrer des frères d'intelligence qui soient au même stade d'évolution que nous Enfin, les civilisations hautement avancées connaissent et utilisent les lois physiques à un degré qui nous demeure encore insoupçonné Kardashev affirme que « Ce dernier point devrait être pris en compte dans les programmes de recherche de civilisations extraterrestres » et conclut alors qu'il est très probable que notre état présent n'est que l'un des stades par lesquels chaque civilisation passe au cours de son évolution Deux stratégies de recherche de signaux intelligents Une image accompagne ce paragraphe Domaine du spectre électromagnétique Kardashev analyse par la suite plusieurs modèles des hypothèses d'évolution de civilisation Répondant à l'interrogation de l'astronome russe Youssef Chlovsky qui trouve étrange dans un article publié en 1977 et intitulé « Possibility of the intelligent life and the universe being unique » que « L'onde de choc de l'intelligence d'une supercivilisation n'ait pas encore atteint les limites de tout l'univers » Kardashev émet deux hypothèses explicatives Il postule dans la première qu'il ne serait pas vraiment utile à une supercivilisation d'élargir l'espace qu'elle occupe afin de maintenir son activité Et dans la seconde qu'il serait possible qu'une civilisation, au lieu de se disperser dans l'espace poursuive plutôt ses activités d'analyse de l'information pour découvrir de nouvelles lois fondamentales comme l'exploration du microcosme ou des trous noirs par exemple Or de telles activités de civilisation nécessitent le recours à une énergie abondante Selon les lois de la thermodynamique, une importante fraction de cette énergie consommée doit être convertie en rayonnement de magnitude volométrique approximativement égale à celle du fond de rayonnement environnant sa source La distribution spectrale de cette intensité peut donc être assez proche de celle d'un corps noir Ceci constituerait une possible voie de recherche des civilisations extraterrestres Une telle consommation énergétique récœurait en outre une importante quantité de matière solide destinée à concevoir des activités d'ingénierie stellaire que Kardashev nomme des « miracles cosmiques » En résumé, l'information sur l'éventuelle existence d'une civilisation extraterrestre prendrait la forme de rayonnements électromagnétiques En ce qui concerne le destin des civilisations, Kardashev entrevoit deux concepts desquels découlent deux stratégies de recherche de civilisations extraterrestres Le premier qu'il appelle « chauvinisme planétaire » part du principe que les civilisations ne peuvent que se stabiliser ou périr à un niveau de développement proche d'une autre actuellement atteint Le second nommé « concept évolutionnaire » considère que les civilisations sont capables d'atteindre des stades d'évolution supérieures à celui de l'humanité contemporaine Dans le premier cas, la meilleure stratégie de recherche par des moyens de détection astronomique le programme CETI par exemple serait d'observer dans l'espace les sources de rayonnements les plus puissantes et souvent les plus distantes L'observateur sera alors en mesure de déterminer s'il s'agit de sources d'émissions naturelles et ce n'est qu'après cela que la recherche pourra ensuite se concentrer sur des objets de plus faible rayonnement Dans le second cas, il est préconisé de rechercher des sources de rayonnements nouveaux et puissants principalement dans les régions mal connues du spectre électromagnétique Ces sources pourraient être des signaux monochromatiques significatifs ou périodiques provenant du centre galactique d'autres galaxies ou de quasars et d'autres d'objets cosmiques exotiques La recherche devrait selon Kardashev se concentrer sur le spectre des longueurs d'ondes millimétriques proche de l'intensité maximum du fond diffus cosmologique plutôt que dans la bande des 21 cm qui constitue le domaine d'investigation du programme CETI Cela nécessiterait, selon Kardashev, pour capter les rayonnements significatifs d'une civilisation évoluée émise par une méga-structure telle une sphère de Dyson de disposer d'un radiotélescope de diamètre plus large que le diamètre de la Terre positionné dans l'espace orbital Kardashev conclut en prédisant que la recherche des civilisations extraterrestres allait conduire à des résultats positifs au cours de la décennie suivante et par là donner à l'humanité l'accès à un vaste ensemble d'informations sur l'univers et son évolution sur une durée de plusieurs milliards d'années Découvrir des supercivilisations Une image accompagne ces paragraphes le radiotélescope interféromètre du Allen Telescope Array Dans l'article On the Inevitability and the Possible Structure of Supercivilisations publié en 1985, Kardashev évoque les scénarios possibles et les moyens d'investigation à portée de l'humanité pour détecter d'hypothétiques supercivilisations extraterrestres L'astronome soviétique rappelle que nous recherchons ces supercivilisations sur la base de nos propres critères de développement et les prédictions ne sont possibles que pour des mondes extraterrestres proches de notre niveau technologique, les autres étant hors de notre représentation intellectuelle. En dépit de cela, il lui semble utile de concevoir des modèles de supercivilisations reposant à la fois sur l'imagination et sur nos connaissances scientifiques actuelles. Les lois physiques étant immuables, même si de nouvelles lois sont découvertes dans l'avenir, elles n'aboliront pas pour autant celles déjà connues. Selon Kardashev, les méthodes théoriques des supercivilisations doivent répondre à deux hypothèses de base. La première suppose que le spectre des activités des supercivilisations qui obéissent aux lois de la physique n'est restreint que par des contraintes naturelles et scientifiques, tandis que la seconde suppose que l'évolution des activités des supercivilisations ne peut être ni interrompue ni limitée par des contingences intrinsèques, inhérentes, comme des conflits sociaux d'ampleur. Pour Kardashev, contrairement à d'autres scientifiques, les supercivilisations ne peuvent s'autodestruire ou rétrograder. Suivant ces principes, il doit exister dans l'espace des méga structures d'ampleur émettant quantité d'énergie et d'informations et existant depuis des milliards d'années, tout en étant assez compacte pour échanger rapidement d'importants volumes de données entre elles. Une supercivilisation engendrerait par voie de conséquence une structure technologique de dimension cosmique. Kardashev cite à titre d'exemple la mégastructure théorisée par Freeman Dyson sous la forme d'une sphère de plusieurs unités astronomiques de diamètre. D'autres phénomènes peuvent laisser penser à des activités hautement technologiques comme l'explosion artificielle d'étoiles ou le changement d'orbite stellaire pour emmagganiser de la masse et de l'énergie. Les nuages moléculaires géants constituent également un grand potentiel d'astro-ingénierie. Kardashev évoque même la possibilité qu'une supercivilisation restructure la galaxie dans son intégralité. Puis il évoque la possibilité théorique et mathématique de l'existence d'une mégastructure de la forme d'un disque en rotation sur lui-même à une vitesse angulaire constante. Selon lui, la recherche de signaux intelligents devrait se tourner vers la détection de telles mégastructures au rayonnement caractéristique, 20 micromètres. Les quasars, ou les centres galactiques, peuvent être d'excellents candidats témoignant de l'existence d'une supercivilisation puisqu'ils émettent de puissants rayonnements infrarouges, indice d'une structure solide. L'astronome conseille de rechercher ces objets dans une bande de longueur d'onde allant de quelques microns à quelques millimètres. De larges structures intelligentes peuvent également être détectées par le fait qu'elles font écran ou qu'elles reflètent les rayonnements environnants. Les scénarios possibles de l'évolution des supercivilisations. Kardashev estime qu'il est très probable qu'une supercivilisation ait déjà détecté et observé l'humanité au moyen de télescopes de dimensions cosmiques. Il en parle notamment dans un article publié en 1997 sur ce sujet, intitulé « Radio Astron, a radio telescope much greater than the Earth ». Pour cette supercivilisation, la science de l'ethnographie cosmique doit être hautement développée. Or, le fait qu'aucun contact n'ait été établi jusqu'à présent pourrait s'expliquer par des considérations éthiques de ces civilisations. Partant de ce principe, Kardashev n'entrevoit que deux scénarios d'évolution possibles pour une supercivilisation, l'évolution naturelle et l'évolution consécutive au contact avec d'autres civilisations extraterrestres. Il estime plus probable le scénario reposant sur le contact de deux civilisations hautement développées technologiquement et culturellement. Ce scénario qu'il intitule « Hypothèse de l'urbanisation » aboutirait à regrouper et unifier plusieurs civilisations au sein de quelques régions compactes de l'univers. Kardashev recense sous forme d'outils d'investigation six scénarios possibles, résumés dans un tableau à la fin de son article de 1997, expliquant l'évolution d'une civilisation. À chacun des scénarios correspond une probabilité, un ou plusieurs objets à observer, une procédure adaptée, et enfin les éventuelles conséquences sur notre civilisation. Premièrement, le scénario d'une unification importante de civilisations sur une étendue allant de 1 à 10 milliards d'années-lumière, avec concentration dans une région particulière, affiche une probabilité de 60%. Ces civilisations sont à rechercher au sein des plus puissants quasars et dans les bulbes galactiques, à un niveau de radiation supérieur à 10 à la puissance 38 watts, dans les longueurs d'onde d'allant de 10 micromètres à 1 centimètre, ainsi que dans les autres régions du spectre. Il s'agit de détecter des mégastructures ou des signaux de 1,5 mm de longueur d'onde et d'émissions omnidirectionnelles jusqu'à 21 centimètres. En cas de contact, l'humanité verrait des progrès dans tous les domaines de la société afin de rejoindre cette supercivilisation. Il est aussi à prévoir la création d'un conservatoire ethnographique sur Terre. Deuxièmement, le scénario d'une unification à l'échelle de l'amas galactique n'affiche que 20% de probabilité de réalisation. Kardashev conseille d'observer l'amas de la Vierge, en particulier M87, et d'autres amas selon une procédure similaire à celle du premier scénario. Les conséquences sur l'humanité sont les mêmes que dans le premier scénario. Troisièmement, le scénario d'une unification à l'échelle des galaxies n'affiche que 10% de probabilité. Pour le confirmer, il faut examiner les centres galactiques, que ce soit de la Voie lactée et des galaxies voisines, comme M31 et M33, selon une procédure similaire à celle du premier scénario. Les conséquences sur l'humanité sont les mêmes que dans le premier scénario. Quatrièmement, le scénario d'une complète colonisation de l'espace n'a aucune probabilité de se réaliser, selon Kardashev, car s'il était réalisable, alors il serait déjà sur Terre. Or ce n'est pas le cas. Toutefois, dans le cas d'un contact, les conséquences sur l'humanité sont les mêmes que dans le premier scénario. Cinquièmement, ce scénario pose que toutes les civilisations se seraient auto-détruites avant tout contact. Kardashev évalue sa probabilité à 10%. L'humanité devrait pouvoir détecter des mégastructures anciennes dans les environs des plus proches étoiles. Aucun contact ne peut avoir lieu avec l'humanité en conséquence. Sixièmement, le dernier scénario avance que nous sommes les premiers ou les seuls dans l'univers. Kardashev évalue sa probabilité à 10%. Seule l'exobiologie peut confirmer ou pas ce scénario, qui semble peu probable étant donné que la vie est apparue il y a plusieurs milliards d'années. On peut imaginer un contact dans le futur lointain et alors les conséquences seraient similaires à celles des cinq autres scénarios. Deuxième section, quatrième sous-section, quatrième publication, 1997. Une image accompagne cette sous-section. Selon le modèle standard décrivant l'expansion de l'univers depuis le Big Bang, il peut exister des planètes plus anciennes que la Terre, capables d'abriter des supercivilisations. Dans l'article Cosmology and Civilizations, publié en 1997, Kardashev réaffirme la nécessité d'observer avec attention les objets astronomiques à fort rayonnement pour découvrir des supercivilisations. Cependant, découvrir une civilisation à un stade de développement similaire au nôtre est peu probable. L'existence de telles supercivilisations est rendue possible par le fait que la vie sur Terre est récente au regard de l'âge de l'univers, 8 multiplié par 10 à la puissance 9 années avant la formation du système solaire. Il passe ensuite en revue les conditions d'apparition du vivant sur des échelles de temps cosmologique. En adoptant le rythme d'évolution de la vie sur Terre et en considérant l'âge de l'univers, on peut raisonnablement considérer qu'une civilisation a pu parvenir à notre niveau de développement technologique en 6 multiplié par 10 à la puissance 9 années. De telles civilisations peuvent être observées parmi les régions proches, puisque plus on observe moins et plus les objets sont jeunes. Les découvertes récentes concernant les sources d'intenses radiations mortelles pour la vie montrent que cette dernière a pu prospérer à l'abri pendant le temps nécessaire à son apparition et son maintien. Un autre argument en faveur de la possibilité d'une très ancienne supercivilisation est que la plupart des objets, pouvant être des mégastructures, n'ont pas encore été découvertes et recensées. De plus, 95% de la matière demeure invisible, ou alors elle peut être devinée au moyen de l'influence gravitationnelle qu'elle produit. Selon Kardashev, il est fondamental de diriger nos moyens de recherche vers de nouveaux objets rayonnant sur une longueur d'onde allant de quelques microns à quelques millimètres et à une température de 3 à 300 Kelvin et qui est caractéristique des larges structures de matière solide. Il serait alors possible de détecter des structures appartenant au type 2 dans notre galaxie ou dans celles voisines. Les structures de type 3 peuvent aussi être observées à des grandes distantes cosmologiques. Kardashev rappelle qu'une étude a été menée sur 3000 sources du catalogue IRAS provenant des quatre directions du ciel. Deux bandes de température ont été ciblées de 110 à 120 Kelvin et de 280 à 290 Kelvin. L'analyse a montré que les sources de 110 à 120 Kelvin sont regroupées dans le plan galactique et dans son centre. Kardashev explique que seuls des moyens d'observation plus puissants opérant dans l'infrarouge et le submillimétrique peuvent mettre en évidence d'éventuelles sources de radiations artificielles. Il fait alors référence à des projets qu'il a proposés, notamment celui de mettre en orbite un télescope spatial cryogénique, le projet Millimetron. Selon Kardashev, ces résultats, croisés avec ceux issus d'autres recherches portant sur l'âge de certains objets cosmiques, laissent à penser que des civilisations datant de 6 à 8 milliards d'années peuvent exister dans notre galaxie. Il est probable qu'elles aient détecté depuis longtemps notre propre civilisation, hypothèse qui peut permettre de répondre à la question que se posait Enrico Fermi lorsqu'il a formulé son paradoxe, à savoir « Où sont-ils ? ». Toutefois, en l'absence de découvertes de sources artificielles, la théorie de Ruklovski, selon laquelle les civilisations s'auto-détruisent à la suite de conflits sociaux d'ampleur seraient avérées. Kardashev mentionne une autre hypothèse intéressante selon lui, capable d'expliquer la dynamique des supercivilisations, l'effet « feedback » théorisé par Sébastien von Hörner en 1975, qui part de l'hypothèse car au niveau technologique, les civilisations ont tendance à se réunir plutôt qu'à s'isoler. La distance entre supercivilisations pourrait alors être déterminée par la moitié du temps de l'évolution technologique de la plus ancienne civilisation. Elle serait d'environ 3 à 4 milliards d'années. En revanche, cette supercivilisation pourrait ne plus être présente au sein de notre galaxie depuis longtemps. Kardashev termine en expliquant que comme l'expansion de l'Univers est selon lui infinie, le nombre et la durée des vies de telles supercivilisations sont également infinies. Troisième section, catégorie définie par Kardashev. La classification hypothétique dite de l'échelle de Kardashev distingue trois stades d'évolution des civilisations selon le double critère de l'accès et de l'utilisation de l'énergie. Cette classification a pour but d'orienter les recherches de civilisations extraterrestres, notamment au sein du SETI, auquel participait Kardashev, et ce en partant du principe qu'une fraction de l'énergie utilisée par chaque type est destinée à communiquer avec d'autres civilisations. Pour rendre plus compréhensible cette échelle, le marchand compare la vitesse de transmission à travers la galaxie d'un volume d'informations équivalente à une bibliothèque de taille moyenne. Une civilisation de type 2 peut envoyer ces données au moyen d'un faisceau de transmission n'émettant que pendant 100 secondes. Un volume semblable d'informations peut toutefois être envoyé à travers les distances intergalactiques d'environ 10 millions d'années lunaires, avec une transmission s'étalant sur quelques semaines. Une civilisation de type 3 peut émettre ce même volume de données à tout l'univers observable au moyen d'une transmission de 3 secondes. La classification de Kardashev se fonde sur le postulat d'un taux d'accroissement de 1% par année. Kardashev pense qu'il faut 3200 ans à l'humanité pour atteindre le type 2 et 5800 ans pour le type 3. Ces types sont donc séparés entre eux par un facteur d'accroissement de plusieurs milliards. Troisième section, première sous-section, type 1. Une civilisation dite de type 1 est capable d'utiliser toute la puissance disponible sur sa planète d'origine, approximativement 10 à la puissance 16 watts. Sur Terre, la puissance disponible théorique s'élève à 1,74 multiplié par 10 à la puissance 17 watts. La valeur de 4 fois 10 à la puissance 12 watts, proposée par Kardashev dans ses premières publications, correspond au niveau énergique atteint sur Terre en 1964. Troisième section, deuxième sous-section, type 2. Une civilisation dite de type 2 doit s'avérer capable de collecter toute la puissance de son soile, soit à peu près 10 à la puissance 26 watts. Il s'agit là encore d'une estimation, le Soleil rayonnant environ 3,86 multiplié par 10 à la puissance 26 watts, tandis que Kardashev parlait de 4 multiplié par 10 à la puissance 26 watts dans ses premières publications. La civilisation de type 2 surpasse celle de type 1 par un facteur d'environ 10 milliards. Freeman-Dyson considère qu'une civilisation peut atteindre ce stade en concevant une biosphère artificielle en orbite autour de son étoile, destinée à en collecter l'énergie rayonnée. Troisième section, troisième sous-section, type 3. Une civilisation dite de type 3 a à sa disposition toute la puissance émise par la galaxie dans laquelle elle est située, soit près de 10 à la puissance 36 watts. Ce niveau de puissance disponible varie largement en fonction de la taille de chaque galaxie, et Kardashev le fixait à 4 multiplié par 10 à la puissance 37 watts, en accord avec les données alors disponibles. Ce type surpasse le précédent par un facteur de 10 milliards. Il s'agirait des civilisations les plus anciennes. La théorie de la formation des éléments lourds démontre que des systèmes planétaires peuvent être aussi vieux que les plus anciens objets cosmiques observables d'après Kardashev. Quatrième section, réévaluation de l'échelle de Kardashev. Première sous-section, classification plus fine de Sagan. Une image illustre cette sous-section. Selon l'astronome Carl Sagan, l'humanité traverse sa phase d'adolescence technique typique d'une civilisation sur le point d'intégrer le type 1 de l'échelle de Kardashev. En 1973, Carl Sagan fait découvrir les travaux de Kardashev sur la classification des civilisations. Il remarque que les écarts entre chaque type énoncé par Kardashev sont si importants qu'ils ne permettent pas de modéliser au mieux l'évolution des civilisations. En conséquence, Sagan propose une classification plus fine, toujours fondée sur les types de Kardashev, mais intégrant des paliers intermédiaires matérialisés par des chiffres. La civilisation de type 1,1 serait capable de mobiliser 10 à la puissance 17 watts alors que celle de type 2,3 se définit par une puissance de 10 à la puissance 29 watts. Sagan assume que, selon cette échelle revisitée, l'humanité actuelle serait de type 0,7, environ 10 terawatts, plus précisément 0,72 selon Per Kalisendorff, ou 0,16% de la puissance disponible sur Terre. Ce palier se caractérise, selon lui, par la capacité de s'auto-détruire, ce qu'il nomme l'adolescence technologique, technological adolescence. Sagan fonde ses calculs sur l'interpolation logarithmique suivante. K est égal à logarithme de la base 10 de W moins 6 divisé par 10, où K représente le palier de Sagan et W la puissance consommée en watts. Sagan suggère également que pour être complet, il faut ajouter une échelle alphabétique pour indiquer le niveau de développement sociétal. Par conséquent, une civilisation de classe A se fonderait sur 10 à la puissance 6 bits d'information, une autre de classe B sur 10 à la puissance 7, celle de classe C sur 10 à la puissance 8, et ainsi de suite. L'humanité actuelle appartiendrait donc au stade 0,7H, selon Sagan. La première civilisation avec laquelle l'humanité entrerait en contact pourrait se situer entre 1,5J et 1,8K. Une supercivilisation galactique serait au stade 3Q, alors qu'une fédération de galaxies pourrait être classée au stade 4Z. Quatrième section, deuxième sous-section, Kaku et l'économie du savoir. Une image illustre cette sous-section. Pour le physicien Michio Kaku, l'humanité atteindra le type 1 en investissant dans l'économie du savoir. Dans son ouvrage Physics of the Future, 2011, le physicien américain Michio Kaku examine les conditions pour que l'humanité converge vers une civilisation planétaire de type 1. Cette convergence est principalement fondée sur l'économie du savoir. Kaku utilise l'échelle de Kardashev, mais la développe en y ajoutant un stade supplémentaire. Une civilisation de type 4 serait capable de puiser l'énergie dont elle a besoin au sein des rayonnements extra-galactiques. En étudiant l'évolution des technologies qui ont changé l'histoire, le papier, le circuit intégré, Kaku estime que l'humanité se dirige vers une civilisation aux dimensions planétaires, dont Internet est le point de départ. Une civilisation de type 1 consomme une puissance de l'ordre de milliers à des millions de fois notre production planétaire actuelle, environ 100 trillions de trillions de watts. Elle disposerait d'assez d'énergie pour modifier la survenue de certains phénomènes naturels, comme les tremblements de terre ou les volcans, et pourrait construire des villes sur les océans. Nous pouvons voir les prémices d'une civilisation de type 1 dans le fait qu'un langage planétaire se développe, l'anglais, qu'un système de communication globale apparaît, Internet, qu'un système économique mondial est en gestation, l'établissement de l'Union européenne, et même qu'une culture mondialisée est en train d'uniformiser l'humanité, les médias de masse, la télévision, le rock, ou encore les films de Hollywood. Pour atteindre le type 1, l'humanité doit se concentrer sur plusieurs domaines. La construction d'infrastructures facilitant la communication et la collaboration, l'éducation, la recherche et développement, ainsi que l'innovation, mais aussi bâtir de forts liens entre les diasporas et leurs pays d'origine, ainsi qu'entre migrants et non-migrants. En cas d'échec, dans le développement de ces domaines, Kaku prévoit que l'humanité sombrera dans les abysses. En conclusion, une civilisation évoluée doit s'accroître plus vite que la fréquence de survenue des catastrophes cosmiques hostiles à la vie, comme l'impact des géocroiseurs ou de comètes. Une civilisation de type 1 devrait également être capable de maîtriser les voyages spatiaux pour dévier des objets menaçants. Elle devrait aussi anticiper de l'apparition d'une ère glaciaire et modifier le climat longtemps avant cette dernière pour l'éviter. Quatrième section, troisième sous-section, débat autour des types 1, 2 et 3. Deux images illustrent cette sous-section. Une supercivilisation de type 3 serait capable de voyager au moyen de trous de verre. Et, vu d'artistes du quasar GB 1508, selon l'astronome russe Kardashev, une civilisation hautement évoluée dite de type 3 dans sa classe théorique serait capable de puiser son énergie dans une telle source. Vers le type 1. Le physicien Freeman Dyson a calculé que le type 1 devrait être atteint d'ici environ 200 ans, alors que pour Richard Carrigan, la Terre est encore à 4 dixièmes sur l'échelle de Sagan du type 1. L'atteinte prochaine du type 1, en l'an 3000 pour Richard Wilson, s'accompagnerait de profonds bouleversements sociaux, mais aussi d'un important risque d'autodestruction. Selon Per Kallisendorf, la consommation énergétique ne peut être le principal paramètre pour expliquer le passage d'un type à un autre. Les civilisations doivent posséder des moyens pour maintenir leur taux d'accroissement malgré les conditions climatiques et les catastrophes naturelles d'importance, voire les catastrophes cosmiques. Une civilisation s'engageant vers le type 2 doit maîtriser le voyage spatial, la communication interplanétaire, l'ingénierie stellaire et le climat. Elle doit aussi avoir développé un système de communication planétaire tel Internet. Pour Michio Kaku, la seule menace sérieuse pour une civilisation de type 2 serait l'explosion d'une supernova proche alors qu'aucune catastrophe cosmique connue ne serait capable d'anéantir une civilisation de type 3. Selon Philippe T. Metzga, l'humanité a atteint le type 1 mais un défi énergétique se présente à elle. Les énergies non renouvelables sont quasiment toutes exploitées sur la Terre. Le gaz naturel sera épuisé vers 2020-2030, le charbon vers 2035, l'uranium vers 2056, alors que le pétrole a atteint son pic de production en 2006 à 2008. L'énergie nucléaire ne peut totalement combler la demande d'énergie mondiale. Elle ne représente que 6% en 2011. Par ailleurs, les énergies renouvelables ne peuvent supporter une demande énergétique croissante. La plupart des minerais utilisés par l'homme risquent de se raréfier. 11 minerais sont déjà classés comme ayant dépassé leur pic de production. Pour Metzga, l'humanité doit donc mener un projet de 100 ans destiné à réaliser un vaisseau spatial 100 Years Starship capable d'accéder aux vastes ressources énergétiques présentes dans le système solaire. Il est même probable pour Metzga que si des extraterrestres convoitaient les ressources énergétiques de notre système solaire, ils ne viendraient pas les chercher sur Terre, mais sur divers astéroïdes et planétoïdes. La robotique est le seul moyen pour accéder à tant de ressources dispersées, et l'humanité devrait se lancer dans un second projet à long terme que Metzga nomme la Robosphère, qui débuterait par l'exploitation énergétique de la Lune, estimée à 2,3 x 10 à la puissance 13 Joules par an. Ce premier pas permettrait d'atteindre le type 2 en 53 ans. Puis la Robosphère, des sondes automatisées, auto-réplicantes et auto-apprenantes, s'étendraient au reste du système solaire. Les progrès actuels de l'intelligence artificielle laissent supposer que les bases d'une Robosphère puissent être atteintes au début du prochain siècle, soit à partir de 2100. Metzga entrevoit 8 bénéfices pour l'humanité à construire le 100-Year Starship, dont des coûts de lancement nuls car les navires spatiaux seront construits dans l'espace par des robots et qu'elles pourront le faire avec peu d'assistance humaine, ce qui diminue drastiquement les coûts de fabrication. Création d'une économie à l'échelle du système solaire et utilisation des ressources, des objets célestes et potentiellement terraformage de ceux-ci. Vers le type 2 Pour Carl Sagan, le type 2 devrait être atteint vers 2100. Cependant, se fondant sur 27 années de données concernant les programmes spatiaux ainsi que sur la production et la consommation énergétique mondiale, M. G. Mellis, montre que l'énergie requise pour entrer dans l'ère des voyages interplanétaires ne permettra pas à l'humanité de lancer de telles missions avant deux siècles. Son analyse rejoint celle économique de Freeman Dyson. Viorel Badescu et Richard B. Cathcart ont étudié la possibilité qu'une civilisation de type 2 puisse utiliser un dépositif de 450 millions de kilomètres pour orienter le rayonnement solaire et pouvoir ainsi imprimer à son étoile un mouvement cinétique qui la fait dévier de sa trajectoire habituelle d'environ 35 à 40 parsecs lui permettant notamment de capter son exergie et de naviguer dans la galaxie. Pour Claude Semet, une civilisation de stade 2 pourrait être détectée sur des grandes distances par ce qu'on appelle des fuites d'astrotechniques à condition qu'elle ne soit pas située dans une région trop éloignée de nous dans la galaxie ou qu'elle n'occupe pas un emplacement qui nous soit masqué par les nuages de gaz ou de poussière. Vers le type 3 Une civilisation de type 3 devrait être détectable en raison de la quantité importante de rayonnements captés à l'échelle de la galaxie. Kalesendorf propose de prendre comme valeur 75% de la lumière totale émise par une galaxie pour déterminer qu'une civilisation de type 3 a recours à de nombreuses sphères de Dyson. Si seulement 3 ou 4 de ces sphères occupent la galaxie, cela ne veut pas forcément signifier que la civilisation a atteint le type 3. Elle peut être encore en transition. Toutefois, de telles civilisations peuvent rester hors de portée de notre compréhension et de nos instruments. Sagan considère que la plus proche civilisation de type 3 est à une distance moyenne de nous de 10 000 années-lumière, mais qu'elle se désintéresse des transmissions radio-classiques étant d'un autre niveau technologique. Seules de petites civilisations faiblement avancées pourraient communiquer avec nous. Cependant, une civilisation de type 3 ne doit pas être confondue avec ce que les auteurs de science-fiction appellent un empire galactique, note semée, sachant qu'elle ne peut exister que si le voyage interstellaire est acquis. Or, il n'y a pas de preuve que cela soit possible un jour. En partant des calculs de Dyson, semée considère qu'un tel voyage serait de 3 siècles pour une distance moyenne entre étoiles d'environ 7 années-lumière. En somme, la vitesse de propagation du front de colonisation qui va de 4 x 10 à la puissance – 4 à 5 x 10 à la puissance – 3 années-lumière par an conduirait l'humanité à se diffuser dans la galaxie en une durée comprise entre 16 et 200 millions d'années. Une civilisation de type 3 ayant donc domestiqué sa galaxie par la construction d'un grand nombre de sphères de Dyson serait détectable sur des distances intergalactiques de plusieurs millions d'années-lumière. Une civilisation de type 3 pourrait théoriquement vivre au sein d'un trou noir supermassif sur une orbite périodique stable ce qui la rendrait totalement indétectable d'après VI Dokushaef. Selon Kaku, des civilisations de type 2 et 3 pourraient profiter de l'énergie de Planck soit 10 à la puissance 19 milliards d'électrons-volts forme d'énergie présente uniquement au sein des trous noirs ou au début du Big Bang. Le voyage au moyen de trous de ver serait à portée de telles civilisations. Quatrième section Quatrième sous-section Critique de la classification Des postulats non pertinents William I. Newman et Carl Sagan considèrent que la croissance de la consommation énergétique ne peut seule décrire l'évolution des civilisations. Il faut aussi considérer la croissance démographique et notamment le fait qu'elle peut être limitée par la capacité de transport des moyens de déplacement interplanétaire. Il conclut qu'il ne peut y avoir d'anciennes civilisations de dimensions galactiques ni d'empires galactiques même si la possibilité que des réseaux de mondes colonisés d'environ 10 à la puissance 5 à 10 à la puissance 6 planètes soient fortes. L'échelle théorisée par Kardashev est née au sein du contexte géopolitique de la guerre froide dans lequel l'énergie avait valeur suprême. Le physicien de l'université de Buenos Aires Guillermo A. Lemarchand considère que quatre arguments s'opposent à la classification de Kardashev. Premièrement, des émetteurs omnidirectionnels de longue portée seraient très énergivores. Utiliser des dispositifs directionnels ou intermittents pointés à chaque fois dans une direction différente nécessiterait beaucoup moins d'énergie. Une civilisation de type 2 ou 3 pourrait donc se définir par autre chose que par une consommation exponentielle d'énergie. Deuxièmement, l'hypothèse d'une consommation d'énergie exponentielle est certainement fausse car si l'on analyse la consommation d'énergie par habitant au cours de toute l'histoire humaine, elle forme une succession de courbes de type logistique avec un créneau de saturation pour chaque innovation technologique. Par conséquent, un état stable ou de croissance limitée est plus probable. Troisièmement, selon le principe de médiocrité appliqué à la recherche de civilisations extraterrestres par Sagan et Sklowski en 1966 à partir des calculs de John Richard Gott et les civilisations plus importantes que la nôtre doivent être suffisamment rares pour ne pas avoir la possibilité de dominer et d'être visibles. Quatrièmement, enfin, les programmes de recherche et d'écoute à Harvard et Buenos Aires, Horowitz et Sagan en 1993 ou Le Marchand et al. en 1997 n'ont pas apporté de preuves scientifiques de l'existence de sources artificielles, que cela soit dans la Voie Lactée, comme dans les galaxies proches M33, M81, la galaxie du Tourbillon ou encore Kentaurus A, ni même dans l'amas galactique de la Vierge. Pour le météorologiste britannique Lewis Fry Richardson, auteur d'une étude statistique sur la mortalité publiée dans Statistics of Deadly Quarrels 1960, l'agressivité de l'homme ne permet pas d'augurer une durée de vie à l'humanité lui permettant d'atteindre des stades plus évolués. Il estime que des pulsions violentes de l'homme détruiront l'ordre social sur une période de mille ans. De sur quoi, l'humanité a de grandes chances de sombrer au moyen d'armes de destruction massive d'ici quelques siècles tout au plus. Les transhumanistes Paul Hughes et John Smart expliquent l'absence de signaux d'une civilisation de type 3 par deux hypothèses. Soit elle s'est auto-détruite, soit elle n'a pas suivi la trajectoire décrite par Kardashev. La croissance de la consommation énergétique devrait créer une crise climatique qui Van Dutil et Stéphane Dumas fixent à 1 Watt par mètre carré de Terre ou 127 Tera Watt pour la planète au complet. En considérant un taux d'accroissement de 2% par an, une civilisation industrielle devrait cesser de croître assez tôt dans son histoire, après quelques siècles. En somme, l'impossibilité de sauvegarder durablement les ressources énergétiques peut expliquer l'absence de civilisations de type 2 et 3. L'échelle de Kardashev ne tient pas compte des coûts énergétiques et économiques importants que requièrent les missions spatiales, coûts engendrés par le postulat de l'obsolescence incessante qui pose que toute mission interstellaire ultérieure à celle lancée atteindra la destination plus tôt et avec plus d'équipements modernes que celles initiales. Pour Zoltan Galantai, il n'est pas possible d'imaginer un projet de civilisation s'étalant sur des siècles comme une sphère de Dyson voire des millions d'années à moins d'envisager une pensée et une éthique différentes des nôtres à portée d'une civilisation ancestrale. Il propose donc de classer les civilisations en fonction de leur capacité à mener sur le long terme des projets de civilisation d'envergure. Enfin, pour Freeman Dyson, la communication et la vie peuvent continuer éternellement au sein d'un univers ouvert en utilisant une quantité finie d'énergie. L'intelligence est donc le seul paramètre fondamental pour qu'une civilisation survive à très long terme. et l'énergie n'est alors plus ce qu'il le définit, thèse qu'il développe dans son article Time Without End Physics and Biology in an Open Universe. D'autres échelles existent au-delà du type 3. Ces civilisations de type 4, 5, voire 6 seraient capables de manipuler les structures cosmiques et même d'échapper au Big Crunch par des trous dans l'espace. Barrow propose ainsi une anti-échelle de Kardashev, une classification non plus basée sur l'expansion mais sur la miniaturisation, la colonisation du microcosme. Dans Impossible The Limits of Science and the Science of Limits 1998, il suggère une échelle allant de B1 à B4 avec un ultime stade qui l'intitule B-Omega. Le premier étant caractérisé par la possibilité de manipuler son environnement alors que le dernier autorise une modification de l'espace-temps. Zoltan Galantai reconnaît le rôle important qu'a joué la classification de Kardashev au sein du programme CETI mais il considère qu'une autre échelle est possible sans utiliser la consommation d'énergie en recourant à la miniaturisation. L'hypothèse de Donald Tarter, chercheur au CETI, est qu'une civilisation fondée sur la nanotechnologie n'aurait pas besoin d'une quantité toujours plus importante d'énergie. Une civilisation de type 1 maîtrisant le voyage spatial local pourrait tout à fait coloniser son système planétaire et même le nuage d'Ort sans avoir besoin d'une quantité d'énergie la faisant appartenir au type 2. Cette échelle perd son sens au-delà du type 2 puisqu'il est impossible de prévoir l'évolution des civilisations sur de longues distances spatiales au sein d'un processus de colonisation galactique. Enfin, l'échelle de Kardashev est le produit d'une époque aux connaissances scientifiques insuffisantes qui considérait CTA-102 comme une source artificielle de type 3 alors que l'on sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un noyau galactique. Zoltan Galantai suggère dans un autre article de considérer une autre échelle non plus basée sur la consommation d'énergie mais sur l'habileté d'une civilisation à survivre aux désastres naturels et cosmiques. Le type 1 décrirait une civilisation capable de résister à une catastrophe naturelle locale comme les Anasasies. Une civilisation de type 2 aurait les moyens de contrer une catastrophe régionale ou continentale. Enfin, le type 3 pourrait faire face à un désastre global tel l'impact d'un géocroiseur, l'éruption d'un supervolcan ou encore à une ère glaciaire. Au-delà de ces trois premiers types, viennent des civilisations s'étant dispersées dans la galaxie. Celle de type 4 serait encore vulnérable à quelques menaces cosmiques, alors que celle de type 5 serait techniquement immortelle puisque plus aucune catastrophe cosmique ne pourrait l'atteindre. L'échelle de Kardashev peut être un outil pertinent pour prévenir les catastrophes, qu'elles soient humaines ou naturelles, d'après Richard Wilson, qui rapporte que cette échelle a la puissance de destruction en TNT. Une civilisation de type 1 utiliserait 25 mégatonnes de TNT équivalentes par seconde, celle de type 2 4 multipliée par 10 à la puissance 9 fois plus, 4 milliards de bombes hydrogènes par seconde, alors que celle de type 3 10 à la puissance 11 fois plus. M.J. Millis estime que les données actuelles sur une période de 27 ans permettent de prédire que l'humanité n'accédera pas au type 1 avant l'année 2400, soit une production de 2,1 multipliée par 10 à la puissance 16 watts. Il a actualisé les calculs de Kardashev d'après les données s'étalant de 1980 à 2007. Zoltan Kalantai remarque que ni Kardashev ni Sagan n'ont pensé prolonger l'échelle et définir un type 4 qui utiliserait l'énergie d'un univers entier. Ils n'ont tout simplement pas envisagé une civilisation capable de manipuler son environnement sur la plus haute échelle possible, sur environ 14 milliards de parsecs. La supercivilisation de type 4 s'approche des possibilités divines et pourrait créer et voyager à travers des univers alternatifs qu'on superelle. Cette dernière possibilité étant réservée pour Carrigan à une civilisation de type 5. La fraction d'énergie captée par une civilisation capable de s'alimenter sur un trou noir pourrait également permettre de classer les civilisations. Ici, suite un tableau extrapolation de M.J. Mellis 2011 d'après les données de 1980 à 2007. Type 1 puissance 2,1 multiplié par 10 à la puissance 16 watts année au plus tôt 2209 année nominale 2390 année au plus tôt 6498 type 2 puissance 3,8 multiplié par 10 à la puissance 26 watts année au plus tôt 2873 année nominale 3652 année au plus tard 21 272 type 3 puissance 4 multiplié par 10 à la puissance 37 watts année au plus tôt 3587 année nominale 5007 année au plus tard 37 147 fin de la première partie de l'enregistrement les deux dernières sections sont dans la deuxième partie de l'enregistrement avec à la fin l'indication de la licence de la première partie